hello on se retrouve pour la présentation de mon colis d'été de la boutique les kits de corinne donc pour rappel pour celles qui ne connaîtraient pas c'est une boutique belge voilà où on peut retrouver pas mal de marques françaises mais aussi beaucoup de marques étrangères avec notamment mintec, craftoclock, ab studio et encore plein d'autres marques lemoncraft etc donc ce mois-ci pas de box ou de kit de box surprise ou de kit mensuel pour moi c'est une collection que j'ai endetté donc c'est la collection joy of life de mintec j'ai craqué dessus direct je la trouve magnifique donc voilà un peu le combo couleurs alors je vais vous les montrer sur le petit format donc comme toujours je l'ai en 15 15 en 30 30 et j'ai aussi des die-cut que je vous montrerai après bien sûr donc là on a les petites déco à découper on en a sur le petit bloc et sur le grand bloc aussi je vous montrerai celle du grand bloc bien évidemment donc voici les papiers de la collection au dos on a l'effet un peu tissé macramé en rose pâle celui ci qui est très très beau on est sur des couleurs estivales quand même assez été ou printemps aussi ça marche très très bien parce qu'on a des petits oiseaux et petit nichoir ça fait très printemps aussi je trouve qu'elle était polyvalente du coup on pouvait vraiment faire plusieurs saisons là on a un jaune pareil en tissage les petits colibri avec des fleurs là on a les montgolfières hop je le retourne que ce soit dans le bon sens et de l'autre côté on a un très beau fond avec des roses là on a une couronne et donc les petites cartes qu'on va retrouver pareil dans le grand format avec au dos les petits cadres vous savez que moi je les adore ce ce genre de choses dans les collections minté parce que ça permet de faire plein de petites décos très sympa sur les petits souvent j'ai récupéré les décos qu'il ya dessus pour en faire des die cuts je trouve ça très sympa et dans les collections minté dans les petits blocs on a à chaque fois quatre fois la collection de papier hop je vous montre le site pour celles qui ne connaissent pas la boutique voilà et on a à la fin de nouveau les petites filles les petites les petites formes à découper ce sont les mêmes toujours à chaque fois si je dis pas de bêtises oui c'est ça on a toujours les mêmes au début à la fin dans le petit bloc donc ça c'est le bloc 15 15 minter il ya 15 15 et 30 30 à chaque fois dans les collections il n'y a pas ils font pas de 20 20 enfin je crois pas donc là on a les décos je vous montre déjà un petit peu de grossièrement ce qu'on trouve à l'intérieur et puis je vous en montrer quelques-uns quand même donc déjà on a les très joliment golfières elles sont super belles puis on a ce petit effet un peu aquarelle dessus vieilli je trouve qu'elles sont super jolies on a la petite maison le tourne-disque les fleurs le colibri à nouveau une petite une plus petite montgolfière fleurie et les fleurs en plus gros un autre petit colibri up j'ai écrasé son nez le pauvre on a une petite barrière elle est d'une finesse le die cut c'est super joli je trouve vraiment après on a généralement des gros empiècement comme ça fleuri j'adore le combo couleurs il est magnifique là on a les fleurs à nouveau mais en version beaucoup plus grande et les petits feuillages coordonnés on a aussi toujours dedans quelques petits mots donc là on a le titre de la collection life of joy of life ils sont je sais pas si vous verrez ils sont ancrés sur les bords il ya un effet vieilli qui est très joli je trouve on a la petite bicyclette avec son petit panier qui est trop trop belle je trouve on a les petites suspensions alors soit des ballons soit des oeufs on peut y faire si vous portez sur une thématique un peu plus pack ça peut être des oeufs on a à nouveau une montgolfière dans une taille encore plus petite la maison à nouveau je sais pas si c'est la même j'ai pas fait attention tout à l'heure comment elle était ouais c'est la même mais en plus grand du coup elle est gelée dans un ton de bois rosé un peu c'est très joli je trouve à prendre à les petits feuillages en plusieurs exemplaires et dans différents formats à nouveau la montgolfière en petite et à prendre à plein de nichoirs de différentes tailles hop on les a vraiment de toutes les tailles ils sont trop choux vu qu'il ya plein de petits oiseaux aux petits colibris voilà il ya plein de petits nichoirs de toutes les tailles après on a plein de petits oiseaux on va dire oiseaux ça ira plus vite voilà moi j'ai voyais un colibri mais non ce sont des oiseaux je sais pas comment il s'appelle cet oiseau faudrait je regarde à nouveau le feuillage et les petits oiseaux comment s'appelle quelqu'un c'est je veux bien la voir vous le notiez je sais pas le nom de ces oiseaux on a le petit chapeau de paille on a le mot happiness qui est très grand qui est très bon en rose pour une coupe je pense qu'il va il sera certainement sur la couverture de l'album que j'ai en tête là on a à nouveau des petits bouquets et puis après on va retrouver les petites fleurs aux détails comme ceci voilà on a plein de roses de taille différente certaines elles ont le centre plus travaillé que d'autres up je les mets de côté à nouveau l'oiseau or celle celui-ci il est beaucoup plus grand on a le tourne disque en plus petit il me semble à nouveau le petit portillon les ballons en petit format à nouveau le petit oiseau une autre composition forale mais en plus petit celle ci en taille on va dire intermédiaire la petite bicyclette en plus petit l'oiseau celui-ci il est beaucoup plus gros déjà voilà il est très très beau cet oiseau je trouve c'est vraiment j'adore elle m'avait plus sur le site mais alors là je la trouve vraiment très très joli hop là je vais enlever il y a des petits copeaux de papier qui s'en vont donc voilà on en a à l'intérieur est ce que c'est marqué non c'est pas marqué combien on en a franchement il y en a vraiment vraiment beaucoup chez MinT à chaque fois les lots de die-cut ils sont vraiment très très complets sachant qu'en plus on a des choses qu'on vient découper sur tous les papiers je trouve que ça c'est vraiment vraiment bien je vais mettre de collecter la collection en 15 15 et je vous la montrer en 30 30 alors chez MinT vous avez deux papiers de chaque tout le temps sur les collections vous avez deux papiers de chaque design et ça c'est vraiment chouette alors quand on retourne on a ceci à venir découper alors ce sont les motifs qu'on retrouve dans les die-cut mais ça vous en fait en plus et souvent ils sont en très grand format notamment le petit parasol on n'a pas en die-cut il est très très joli je trouve je monte tout d'un petit peu plus près la bicyclette on l'a ce que j'aime bien chez MinTech c'est c'est souvent comme ça on l'a vers la droite vers la droite pardon et vers la gauche enfin qui vient de la gauche quoi je me suis je me suis comprise j'espère vous m'aurez compris aussi voilà on l'a toujours dans l'un a souvent des motifs comme ça qui sont dans les deux sens ce qui fait que selon le sens de la composition vous créez autour de votre photo de votre montage décoratif vous pouvez l'utiliser dans les deux sens ensuite donc celui-ci je vous le montre en grand ils sont hyper travaillés moi j'adore les papiers MinTech je les trouve sublimes et généralement ce qui est pas mal c'est qu'on peut les couper en quatre alors là je pense que je prendrais plutôt 2,2 c'est à dire 15 et 15 de chaque côté par contre celui d'en bas ça serait mieux à travailler sur la longueur par exemple ou alors avec des pages un petit peu plus grande pour que voilà je vais venir recouper comme ça la partie du bas pour prendre la veste pas en entière mais je pourrais mes couper en deux vous allez couper scooter en milieu c'est dommage par contre là oui on peut faire deux on demande souvent comment on dit souvent qu'on ne sait pas les découper qu'on sait pas comment les découper bien souvent on peut faire une une coupe en quatre et ça fonctionne très bien et le dos donc là vous verrez mieux que sur le petit format il est vraiment super j'adore la couleur ce combo il est magnifique donc après on a celui ci avec la porte qui est très très belle tout le temps MinTech il y a des portes qui sont sublimes et au dos on a un effet bois dans les usées voilà un peu abîmé comme si on voyait le bois en dessous de la peinture je trouve ça super joli après on a celui ci on retrouve la maison cette fois c'est pas le la vespa c'est le vélo là on a un petit montage là aussi là c'est ce que je vous ai vous couper en quatre vous aurez une partie de la maison comme ça ça peut matcher là de ce côté vous aurez l'autre moitié de la maison et là vous aurez en bas les petits machins les petits ballons qui montent et l'oiseau et ça vous permettra de venir détourer derrière découper au cutter par exemple et de venir glisser par exemple votre photo en dessous ça peut être très joli ah j'ai pas montré le recto le berceau pardon donc là on a l'effet tissu jaune c'est pas mal de vous montrer j'ai hésité à vous montrer en gros mais finalement on voit quand même vraiment mieux les motifs après on a celui ci où qu'elle a vraiment une teinte très très belle de vert d'eau bleuté très très beau et au dos on a toutes les mongolfières et comme on les endoue ça vous permet si vous en avez pas assez des mongolfières pour faire votre déco ça vous permet d'en récupérer un max de deux dessins et pareil si vous récupérez pas tout vous pouvez venir aussi chercher les petites fleurs les petits feuillages ou les petits oiseaux au dos après on a celui ci qui est mon c'est vraiment de mes préférés de cette collection je le trouve sublime le mix des tons de jaune d'ocre et de rose pâle avec le vert d'eau c'est trop beau et après on a la grande couronne qui est hyper belle aussi franchement c'est trop beau et pour terminer on a donc la page avec les cartes de project live donc ce sont toutes des 7 et demi par 10 je vous les montre d'un peu plus près elles sont ultra détaillées moi j'adore je m'en sers dans quasiment tous les albums que j'ai fait avec minthe parce que du coup ils font la taille d'une j'aime bien faire des cascades ou ce genre de choses et c'est pile poil la taille pour mettre une photo dans le format que je les imprime en 6,5 par 8,5 parce que du coup avec les bords blancs on est sur un 7 par 8 et par 9 et du coup ça va nickel en taille et il rentre du coup dans les cadres et au dos comme vous pour celles qui connaissent on a à chaque fois un fond différent et un cadre par dessus donc moi bien souvent ce que je fais c'est que je découpe les deux papiers il y en a où je vais garder côté carte de project life et l'autre je vais venir récupérer les cadres que je viens évider pour en faire des quatre photos c'est ce que je fais le plus souvent après il ya des cadres un peu différents comme celui ci qui est plus sur un format pola donc peut-être que voilà je vais pas les je vais pas les vider pareil ou je vais pas le travail pareil peut-être que je garderai que le cadre à voir après ce qui est sympa c'est que si on n'a pas envie d'avoir le décor autour on peut aussi venir pardon redécouper les cadres et faire quelque chose de vraiment vraiment sympa avec voilà pour cette petite collection joy of life qui est très 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 belle j'en profite pour remercier si sylvie pour cette collaboration parce que franchement j'aime beaucoup 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 cette collection je la trouve super belle et j'ai hâte de la scraper en projet je pense faire un mini donc je vous ferai peut-être comme j'ai fait sur mes précédentes que les précédentes questions j'ai reçu plusieurs petits tutos pour la construction du mini dites moi si ça vous plaît ce genre de concept c'est à dire d'avoir toutes les étapes de la construction du mini ou si vous préférez voir le mini fait lui-même parce que je peux aussi alterner faire une partie du mini en tant tuto et puis vous montrez juste le rendu à la fin n'hésitez pas à me le dire voilà si ça vous paraît trop en termes de nombre de tutos c'est aussi normal que vous me fassiez remonter ce genre d'infos et que voilà je puisse m'adapter bon après je trouve ça sympa de vous faire le pas à pas de complet parce que vraiment détaillant chaque étape ça vous permet de les suivre à fond mais il ya des choses qui sont pas toujours archi compliqué non plus donc peut-être que certaines voilà vous trouvez tout ça trop trop débutant ou autre donc je peux alterner faire des tutos peut-être un peu différent selon selon les collections voilà maintenant je vous fais de gros bisous je vous dis à très bientôt bye bye